Bonjour, le 17 mars, la planète Mars passe en mouvement rétrograde. Mars représente notre énergie vitale, notre pouvoir d'action. En rétrogradant, la force d'action se dirige vers l'intérieur. Nous avons plus de mal à extérioriser cette force vitale et l'on peut ressentir de la frustration, une colère rentrée. Pourtant, cette énergie tournée vers l'intérieur se met en contact avec l'inconscient et peut représenter un potentiel créateur important. Un travail de réorientation de notre action, de notre énergie dynamique nous sera demandé. Période durant laquelle nous pourrions avoir l'impression de ne pas obtenir ou atteindre ce que nous souhaitons. Il faudra veiller à ne pas céder à l'insatisfaction, au défaitisme, ni entretenir de vieilles rancunes ou colères. La rétrogradation de Mars peut être aussi bénéfique et nous donner l'occasion de reprendre des projets, des initiatives mises de côté ou délaissées. Si nous parvenons à comprendre ce qui a pu représenter un obstacle à leur épanouissement, en changeant d'attitude, en leur donnant une nouvelle orientation, sans doute parviendrons-nous à les faire aboutir. Grâce au sextile de Mars en Sagittaire, vous aurez beaucoup d'énergie avec une possibilité d'agir et d'évoluer. Vous êtes sur la bonne voie dans vos activités, mais le quotidien vous paraît lourd à porter. Les tâches répétitives vous ennuient et les attentes de vos collaborateurs vous semblent pesantes. Cette période vous fatigue sans parfois trop de raison. Vous avez tendance à vous mettre trop de pression pour pas grand-chose. Le désaccord des planètes en Bélier et Pluton en Capricorne vous rend un peu pessimiste, soupçonneux ou réveille chez vous de petites angoisses, la crainte d'être critiqué ou une forme de manque de confiance en vous. Passez vite au-dessus de tout ça. Apprenez à mieux gérer vos forces pour les faire durer. Côté cœur Si vous êtes en couple, vos relations seront bonnes et vous ferez tout pour qu'elles le restent, quitte à mettre vos envies entre parenthèses. Pour les célibataires, peut-être quelques envies d'aventure surgiront, mais pour le grand amour, il faudra attendre encore un peu. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir, à bientôt.